Radioactive, la radio qui vend accro ou pas. On se retrouve sur Radioactive pour notre cinquième et dernier podcast. Bastien, dit Bass System, va nous parler de la pratique du graphe. Il est interviewé par Brewen. Bonjour Bastien, peux-tu te présenter rapidement ? Bonjour, je m'appelle Bastien Gonzales, j'ai 35 ans. Et je suis musicien, clown et grapheur. Ok, peux-tu nous expliquer quelle est la culture hip-hop selon toi ? C'est une grande question, c'est un grand mouvement. Pour moi, comme je suis né dans les années 80, c'est un peu la culture de ma génération, on va dire, et qui englobe à la fois un style musical, un style vestimentaire, tout un univers graphique, un environnement culturel. pour moi, c'est surtout avant tout, je pense, surtout le prisme de la musique. Avant, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai découvert, cette culture-là, ça a été plutôt par la musique. Peux-tu nous faire part de ton regard sur les mouvements clés de son développement depuis sa naissance et notamment à la pratique du graphe ? Pour moi, c'est un gros morceau, ce développement. J'ai un peu étudié ce truc-là, justement, l'évolution de la musique, de comment c'est parti des sound systems en Jamaïque au début, dans les années 50, 60, par là ? Je n'ai pas trop la mémoire des dates et comment après ça s'est exporté aux Etats-Unis où il y a eu cette culture des sound systems qui s'est croisée avec un peu la misère sociale, les revendications pour les droits humains. Ensuite, comment s'est passé en Angleterre avec la rencontre aussi du mouvement un peu... Enfin, d'autres mouvements, puis en France. Pour moi, c'est un espèce de long cheminement qui est passé par plein de pays, en tout cas pour le volet musical, et sur le côté plutôt structuration du mouvement hip-hop, pour moi, c'est beaucoup les valeurs de la Zulu Nation, avec Afrika Bambaata, qui a un peu mis ça en avant comme aussi une manière culturelle d'échapper à la misère et à la violence et tout ça, et que plutôt de se faire la guerre ou de... je ne sais quoi d'ailleurs, de plutôt chercher à aller faire de la... être dans la création, que elle soit musicale, dans le graffiti, dans le mouvement, avec le... avec la danse, les techniques de DJing et tout ça, le sample... mais pour moi c'est un espèce de croisement qui manque plein d'influences différentes et qui font un cocktail... bah super. Et sur le graphe, c'est pareil, j'ai pas trop révisé l'historique et tout ça, mais il y a surtout pour moi un peu le début du... bah l'arrivée de la bombe à aérosol, les premiers trains, les premiers métros qui ont été par aux Etats-Unis, et puis le fait que ça voyage, bah il y en a d'autres qui ont vu voyager ça et qui se sont dit, ah c'est sympa, puis qui se sont approprié ces codes-là, tout l'évolution du travail, du lettrage et tout. Mais c'est pareil, si on reprend le truc, je sais pas comment dire, dans un prisme plus loin, bah le fait de le graffiti et d'écrire son nom, d'écrire sur des murs, on fait ça depuis... Depuis qu'on est dans des grottes, à faire nos empreintes de main et compagnie, donc il y a un peu un truc de laisser une trace, quoi. Selon toi, est-ce que la pratique des éléments de la culture hip-hop, et notamment le graphe, peut être une forme d'engagement social ? Ben ouais, même complètement, bah de par ça, les valeurs des idées d'émancipation qui sont véhiculées au travers de ce mouvement-là, de liberté, dans le graphe, de se dire que c'est un peu accessible à tout le monde, qu'on fait ça dans la rue, c'est l'espace public, donc c'est à la fois une prise de liberté de se dire, et bah l'espace public, il est à tout le monde et aussi à nous, et on peut se permettre d'aller y mettre de la couleur et le rendre un peu plus... bah coloré. Coloré, et puis du coup c'est aussi accessible à tout le monde, n'importe qui qui se balade dans la rue peut en profiter. Alors après, il y a différents avis sur est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau ? Toute l'évolution entre les tags, les fresques, maintenant le mouvement street art qui... Maintenant qu'il y a le mouvement street art un peu plus, on va dire, issu peut-être des beaux-arts et tout ça, et bah ça valide ce qu'on fait d'autres gens avant qui n'étaient pas issus de ce milieu-là... Je sais pas trop comment dire... Ok. Quel bienfait leur pratique procure-t-il ? De toutes les formes du hip-hop ou essentiellement gratuitif ? Ouais, à peu près toutes les formes je pense. Bah déjà, l'aspect... pour moi créatif, il est hyper important. De se saisir d'une technique et de se dire, bah moi aussi je peux le faire. Par exemple, dans la musique, avec les techniques de sample et tout ça, ça a permis à des tas de gens, même des tas de rappeurs, quoi, il n'y a pas forcément de culture ou de formation musicale, et bah en fait, de se créer des instrus et de pouvoir rapper dessus, euh... Enfin, c'est le côté culture populaire qui est super, quoi ! Et du coup, ces pratiques-là, elles sont hyper fortes pour ça, c'est que... Bah dans la musique, on peut sampler... Sampler un morceau... enfin, un autre truc et puis en faire une instru et rapper dessus, euh... comme ça, avec des moyens finalement assez simples. Il n'y a pas besoin d'aller acheter tout un orchestre et compagnie, euh... Dans le graphe, c'est un peu pareil, euh... il suffit d'avoir un... un rouleau, un peu de peinture et de trouver un mur, et puis après on a un espace d'expression. Dans la danse, bah c'est de se réapproprier son corps, de la liberté du mouvement et tout ça. Donc ça, pour moi, ça fait toujours du bien, euh... ce côté, euh... bah ouais, créatif, puis bah c'est... Pour moi, je trouve que c'est une bonne manière de dépenser son temps et son argent. Comment t'es venu l'idée de ce genre de pratique ? Euh... et bah en fait, euh... Je suis né à Brest, et à Brest, il y avait le... enfin, il y a encore le port de commerce, mais avant, c'était une grosse friche. Avec des terrains et des murs partout, partout. Et euh... c'était souvent euh... Avec mes parents, notamment ma mère, on allait des fois, le dimanche ou le mercredi, voir les graphes au port. Parce qu'il y avait euh... bah c'était toujours en... C'était toujours en... En évolution. Euh... il y avait quand même une... encore maintenant, mais il y avait une grosse scène graffiti. Tout était rassemblé un peu dans ce gros spot incroyable, avec des murs partout. Et donc euh... bah... je trouvais ça trop bien quoi, d'aller tous les... une fois par mois. Ou je sais pas comment... De temps en temps, au même endroit. Et de voir que ça a évolué. Et qu'il y a... Des personnages, des lettrages... Ils avaient... j'ai des souvenirs aussi, je sais plus trop en quelle année. Mais je crois que c'était le C29 là. Donc un gros... un gros collectif de graffeurs euh... Qui est parti de Brest euh... Organiser des jams sur des week-ends où ils repédiaient tous ces murs de cette friche en blanc là. Et il y avait des centaines de graffeurs là partout, tout le week-end euh... Et après bah comme je suis... C'est ça... Je suis un peu né au moment où il y avait ce truc qui se développait euh... J'ai souvenir à l'école en primaire d'avoir un copain qui lui montrait un peu des premiers trucs que je pense... Je sais pas son frère ou je sais pas qui lui avait montré comment un peu faire des tags et machin. J'ai commencé à griffonner des bouts de feuilles et... Et voilà c'est un peu venu de là. Puis après bah j'ai continué. Ok. Quel parcours as-tu fait ? Ben... Après dans le graffe j'ai jamais... Enfin ça a toujours été... Surtout une pratique un peu de loisirs ou d'amateurs. Alors là je fais des ateliers parce que... C'est plus que ça est venu croiser mon parcours d'animateur. J'avais envie de transmettre cette technique qui me plaît beaucoup quoi. Mais après bah le parcours... Moi j'ai commencé à Brest. Bon surtout j'ai surtout beaucoup peint sur des feuilles. Au début sur du papier. Pour m'entraîner. M'amuser avec des lettres etc. Après je suis allé à Tours. C'est peut-être là où j'ai plus peint sur des murs etc. Et ensuite bah maintenant je garde ça en pratique. Pour moi personnellement. Au loisir. Quand il y a une belle après-midi. Et qu'il y a un endroit sympa à aller peindre. Mais un peu plus en... Moins aller chercher le danger. Et aller peindre des lieux interdits etc. J'aime autant maintenant trouver des... Ce qu'on appelle un peu des terrains. Mais des lieux abandonnés. Où on peut être... Entre guillemets. Ca va pas trop déranger les gens. Mais on est tranquille. On va se faire... T'as l'après-midi pour faire ta peinture. Et voilà. Et euh... Et voilà. J'aime beaucoup aussi là... Parce que... Dans le graffiti... Ouais. Dans le graffiti. Il y a le... Il y a différents outils. Et on peut utiliser la bombe de peinture. Le rouleau. Le marqueur. Les stickers. Et tout ça. Et je sais que j'aime beaucoup les stickers. J'ai eu une période aussi où j'en faisais pas mal. Ok. Le pochoir aussi. Qu'est-ce que tu aimes dans cette pratique ? A peu près tout. Euh... J'aime bien le côté euh... Pas quand je peins. Mais le côté des fois un peu jeu de piste. De réussir à déchiffrer les... Les blases des gens. Euh... Leurs signatures. Et puis après quand je voyage, dire... Ah machin est passé là. Ah bin tu l'es ici. Il y a un truc un peu... Un peu chasse au trésor. Et ça, ça me plait pas mal. Euh... Et de toujours dans n'importe quelle ville pouvoir se balader et de... Euh... Je sais pas. D'être curieux de... Qu'est-ce qu'il va y avoir comme pièce qui va être peinte où et par qui. Et des fois c'est incroyable. Même à Nantes, il y en a certains en haut, tout en haut d'immeuble là. Sur des pignons incroyables. Et tu dis mais comment... Comment il est monté pour peindre un truc si haut et quand... Enfin, il y a un truc comme ça que... Vraiment ça, ça me plait beaucoup. Et euh... Après moi euh... Quand c'est moi qui la pratique, ce qui me plait bah c'est... Je sais pas trop, c'est agréable. Il y a un peu d'adrénaline. Mais c'est même pas tant ça que je recherche le plus. C'est le... Côté grand format. Le côté aussi liberté. On fait un peu ce qu'on veut. Euh... J'ai jamais été un grand... Un grand... Féru d'école et d'écriture et d'orthographe et compagnie. Mais justement là, on peut s'amuser avec les lettres, les détourner. Écrire des mots avec des... Avec des... Des orthographes biscornus et chelous et c'est ok. Euh... Donc ça j'aime bien. Nickel. Pour un grapheur amateur, comment faire pour se professionnaliser ? Euh... Ben... Y'a pas vraiment d'école... Diographe. Pas que je le sache en tout cas. Je pense qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis tu finis par te faire euh... Un peu un nom, reconnaître. Euh... Justement un peu dans le... Dans le milieu du street art et tout ça qui... Je sais pas trop derrière. Mais qui vont vendre... Enfin... Euh... Je sais pas en fait. Je sais pas s'il y a une technique. Moi par exemple c'était une passion euh... Ça s'est croisé avec mon travail d'animation. J'ai envie de la transmettre. Et ben je l'ai professionnalisé de cette manière là. Y'en a qui vont pas faire ça du tout par le volet animation. Mais juste par le côté purement artistique. Et vendre des prestations artistiques comme euh... Comme quelqu'un vendrait un tableau par exemple. Y'en a aussi qui vont être un peu puristes vandales. Et pour qui ça va être impossible de... Justement d'en faire du commerce et que... C'est une bonne question. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de... De recettes à part pratiquer. Et puis bah... Les propos... Ouais. Pratiquer. Les rencontrer des gens. Ok. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui veut faire du graf ce métier ? Bah de pratiquer. De peindre. Avant tout. Et surtout... C'est que moi je sais pas. C'est que j'ai aussi ce truc de... J'ai pas vraiment... Envie d'en faire mon métier. Surtout que maintenant bah j'ai fait d'autres trucs. Et que j'ai d'autres casquettes et tout ça. Mais pour moi en tout cas. J'ai vraiment le truc de garder surtout le côté plaisir. Euh... De le faire pour le plaisir avant tout. Et... Bah voilà. Des fois quand on cherche à ce que des choses deviennent notre métier. Et il y a d'autres contraintes qui rentrent en compte. De rentrer d'argent. De... D'activités. Naninana. Et moi à titre perso. Je... Ce serait gâcher un peu le plaisir. Comme ça. Mais après. Euh... Si quelqu'un veut en faire son métier. Bah... Ouais. Pratiquer. Euh... Peut-être prendre aussi des cours de dessin. Euh... Étudier les couleurs. Les formes. Euh... Et puis ce que j'aime bien aussi c'est de trouver un peu un style. Faut être passionné avant tout. Ouais voilà. De toute façon. Mais trouver un peu un style. Mais là ça a tellement eu un plein boum que maintenant euh... Le graph et le street art c'est un peu... Entre ceux qui vont faire des... Des tags, des flops et qui vont le faire très très bien. Et d'autres qui vont... Faire des grosses fresques hyper détaillées euh... Euh... Genre euh... Enfin il y a autant de style que de support que d'outils. Donc... C'est... C'est un... C'est un microcosme. Ah non. C'est un microcosme. Bon je sais pas comment. C'est pas si c'est le pour terme. Enfin bon il y a plein plein de... Plein plein de styles différents. Mais euh... Bon c'est une bonne idée d'en faire son métier. Mais vous vouloir faire ça que vouloir faire euh... Un autre métier. Je sais pas. Ha ha. Vous vouloir aller faire... Balancer des bombes sur des jambes par exemple. Oui voilà. C'est toujours mieux. C'est quoi ? Il y a une marque de peinture qui disait ça là. Si toutes les bombes étaient faites de peinture euh... Ça irait beaucoup mieux. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Un petit mot pour la fin ? Bah euh... J'espère que j'ai répondu aux questions. Mais euh... Bah c'est bien. C'est intéressant. Et puis c'est chouette que vous vous euh... De voir aussi que vous vous réappropriez cette culture là. Et que vous ayez envie de la développer et tout. Donc euh... Trop bien. Merci. Merci beaucoup Bastien d'avoir répondu à ces quelques questions. Bonne continuation. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous en savez plus sur la culture hip hop. On en profite d'être à l'antenne pour une petite annonce. Rendez-vous à tous les amateurs du hip hop pour des concerts de la danse du graphe et plein d'autres surprises le mercredi 29 mai de 13h30 à 17h au Théâtre de Verture à Ancenis. Si vous avez des remarques à nous faire n'hésitez pas à le faire sur le blog de l'ITEP Céleste Info. Vivre ensemble, on le veut, on le doit, on le fera. On doit respecter les choix de vie de chacun. La différence fait peur, crée un climat malsain. Les discriminations nous bouleversent tant. À croire que dénigrer est devenu un passe-temps. On entend tous les jours des insultes raciales. Ces comportements ont investi la toile. Ils utilisent nos téléviseurs pour mieux manipuler les téléspectateurs. Vivre ensemble est une nécessité. C'est le principe même de la vie en société. Qu'on soit français ou bien étranger. Dis-leur qu'on a tous le même droit d'exister. Hommes et femmes au même pied d'égalité. Un salaire égal pour les mêmes gens travaillés. Pourquoi sont-elles victimes de discriminations ? Ne faut-il pas partager les têtes de la maison. L'adolescence, on n'en veut pas. Avoir confiance à la vie car elle est remplie de joie. On ne baissera jamais les bras. Vivre ensemble, on le veut, on le doit, on le fera. Sous-titrage Société Radio-Canada